Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui le 17 décembre déjà pour la lecture de vos tirages quotidiens. Donc je vous laisse dès maintenant choisir le paquet qui vous interpelle et je vous retrouve pour la lecture de vos messages. Donc pour ceux qui ont choisi le premier paquet, il s'agit de la carte du 4 de coupe qui revient assez fréquemment. Alors je pense qu'on a besoin d'entendre ce message-là. Je crois que c'est un message assez important pour nous tous. Comme je vais le répéter à nouveau, c'est d'accepter dans notre vie ce qu'on a dans notre vie, d'être dans la gratitude pour ce qu'on a. Peut-être essayer d'arrêter de convoiter ce que les autres ont ou de se comparer. Alors accepter, accueillir, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie, appréciez-le. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice-là, quotidiennement, l'univers va s'occuper de répondre à vos besoins en temps voulu. Et souvent on veut des choses, pas seulement matérielles, mais on veut des choses dans notre vie. On voudrait que certaines situations se présentent à nous. Donc, mais on est un peu pressé de les obtenir. Donc le message ici, c'est soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et l'univers va s'occuper de vous en temps voulu. Et parfois l'univers sait mieux que nous quand on a besoin de ces choses-là. D'accord? Donc soyez dans la gratitude pour ce que vous avez. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit de la Reine d'Épée. Alors très belle carte, la Reine d'Épée. Donc ce qu'elle nous dit en fait, ce sur quoi vous pouvez méditer mes chers amis, c'est que si vous avez par exemple des décisions à prendre, des choix à faire, bien faites-le de façon impartiale. Utilisez votre intelligence, votre intellect aussi, votre côté rationnel. Parce qu'il y a des décisions qu'on doit prendre, parfois on doit les prendre avec le cœur, mais ici ça nous appelle vraiment à utiliser notre intelligence, l'impartialité également. Donc, peut-être aussi je vous dirais d'être de bons conseils pour autruiants. Quand quelqu'un se présente à vous et vous demande conseils, allez-y avec le meilleur de vos connaissances. Soyez de bons conseils. Et si vous n'avez pas de réponse, si vous n'avez pas de conseils à donner, bien c'est préférable de ne rien dire à ce moment-là et d'être une personne qui est simplement à l'écoute. Parfois, juste être à l'écoute, ça fait du bien. Alors, donnez de bons conseils si vous en êtes capables, sinon ne dites rien. Et aussi, prenez des décisions de façon impartiale et avec votre intelligence, votre côté rationnel, plutôt que celui du cœur. D'accord? Pour certaines situations. Et finalement, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, il s'agit du quatre de bâton. Donc, ce que je pourrais vous dire, mes chers amis, on l'a vu dans les dernières semaines également, quand vous faites des bons coups, quand vous arrivez à un certain accomplissement ou des accomplissements dans votre vie, prenez le temps de vous auto-évaluer positivement. C'est important. Oui, c'est vrai que les autres vont nous gratifier, vont nous féliciter pour nos efforts, pour nos accomplissements, mais nous-mêmes, on doit le faire pour nous également. On doit être fiers de ce qu'on accomplit. Donc, célébrez les bons coups, célébrez les accomplissements que vous faites dans votre vie ou les buts que vous atteignez. Et apprenez également à célébrer ceux des autres, parce que parfois, c'est nous qui avons de belles réussites, mais les autres autour de nous aussi. Donc, apprenez à célébrer ensemble ces belles réussites-là dans votre vie. D'accord? L'humilité, c'est bon, mais pas trop. Il faut apprendre à s'auto-évaluer positivement, mes chers amis. Alors, voilà, c'était vos messages pour la journée d'aujourd'hui, 17 décembre. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à avoir des sujets de méditation qui peuvent vous éclairer dans votre vie. Donc, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain. Merci. Au revoir.